bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui je vous retrouve au salon de coiffure nous sommes au mojo beauty bar à dubaï plus précisément à jumera lake tower si jamais vous êtes de passage et que vous vous demandez où est ce que vous pouvez bien aller vous faire coiffer je vous recommande vivement cet endroit c'est un endroit très sympa une ambiance assez british un peu comme si on était dans une maison de poupées voilà donc c'est un super super endroit donc là comme vous pouvez le voir elle est en train de me faire des mèches je suis venue pour essayer d'éclaircir les cheveux donc j'ai pas fait des mèches trop trop blondes ce que je voulais c'était un dirty blonde c'est à dire un blond qui est un peu entre le blond foncé numéro 6 jusqu'au blond naturel numéro 7 quelque chose qui n'est pas très clair qui est un petit peu noisette mais mais voilà et quand même son effet là c'est moi en mode la sapso voilà on va passer dessus et ensuite je suis passé donc au bac j'ai une patine sur les racines pour essayer un petit peu de masquer les cheveux blancs et j'ai fait un soin j'ai juste regretté de pas avoir pris olaplex parce que effectivement ça fait vraiment la différence pour l'avoir déjà essayé quand on fait des mèches avec olaplex vous avez vraiment les cheveux qui restent soyeux et qui ne casse pas alors que là je me suis contenté d'un simple soin et après ben du coup j'ai eu quand même les cheveux assez sec pendant assez longtemps il a fallu les récupérer on va dire ça a été vraiment le seul point négatif de l'expérience et pour le coup c'est ma faute parce que c'est moi qui ai refusé voilà sinon qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre je suis entre les mains de casey que je vous recommande vivement elle est vraiment super sympa et elle sait très très bien ce qu'elle fait c'est une super coloriste donc vous pouvez tout oser avec elle si vous avez envie d'avoir un blond froid ou si vous avez envie d'avoir les cheveux violet ou fuchsia elle sera vraiment tout réalisé je vous la recommande à dix mille pour cent donc là comme vous pouvez le voir on est passé vite fait au brushing on a séché ça réellement très très vite parce que là au moment où vous voyez la vidéo j'ai déjà passé cinq heures en salon ça a été très très long parce que j'avais les cheveux longs et parce que mes cheveux mettent pas mal de temps mine de rien à prendre la couleur et après ça on a décidé de boucler les cheveux pour essayer vraiment de mettre le plus possible en valeur le balayage alors il faut aussi savoir un petit truc que sur dubaï je profite de la vidéo pour vous le dire à dubaï il n'y a pas de salon de coiffure on va dire seul au sens propre du terme les salons de coiffure sont fait des salons de beauté c'est à dire que vous n'avez pas qu'un poste coiffure vous avez un poste coiffure mais vous avez aussi un poste onglerie vous avez un poste esthétique au même endroit vous avez la possibilité donc de faire vos cheveux de faire vos ongles de faire vos épilations vos soins vos massages vous avez même la possibilité dans la plupart des salons de vous faire poser des cils si vous êtes adeptes ou même de faire du layering ou du du comme on appelle ça du maquillage semi permanent donc la majorité des salons de beauté en fait à dubaï propose vraiment une large gamme de soins que vous pouvez faire vraiment dans une même journée donc ça c'est davantage ça c'est inconvénient mais c'est quand même sympa je trouve globalement parce que ben pendant que vous faites vos cheveux vous pouvez toujours vous faire les ongles et voilà quoi une pierre de cou donc c'est la façon dont fonctionne les salons à dubaï petite originalité aussi particularité peut-être que ça va vous surprendre mais moi au début quand je suis arrivée chercher les salons de coiffure et je les voyais pas je voyais en fait que des salons pour hommes mais en vérité c'est parce que les salons de coiffure et les salons de beauté de manière générale sont souvent cachés derrière des portes opaques qu'on ne voit pas en fait on ne voit pas les gens on voit pas les femmes à l'intérieur des salons comme chez nous il n'y a que les salons pour hommes qui ont des vitrines claires ou une voie de fil extérieur mais pour les femmes c'est derrière des vitrines qui sont opaques ou vous savez des miroirs c'est à dire des miroirs réfléchissants à l'extérieur ce sont des miroirs et à l'intérieur ce sont des vitrines donc voilà ça c'est pour la suite anecdote donc là elle a fini de faire mes jolies boucles elle finit de mettre la lag de faire les dernières retouches voilà parce qu'elle prépare un petit peu mes cheveux aussi pour qu'elle puisse faire la photo sur sur un star parce que ça a été posté sur le site sur la page pardon du salon et sur sa paix personnelle à elle aussi et après ça du coup vous allez voir l'avant après et je peux vous dire que j'étais très très contente si vous avez vraiment besoin de ce changement là après avoir une bébé ça va faire vraiment beaucoup beaucoup de bien de toute façon ça fait toujours du bien de prendre soin de soi donc il faut pas hésiter c'est que des cheveux ça se modifie si vous avez une envie particulière que ça soit de couleur ou de coupe foncée voilà donc voici le résultat comme vous voyez c'est vraiment un bon noisette donc je vais vous laisser si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de la liker et puis n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des futurs contenus en attendant je vous fais plein de gros bisous bisous take care